Je voudrais vous montrer à quel point l'informatique est absolument clé et beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on pense dans les sciences et la technologie. Et j'ai mis les sciences et vous allez voir que ça, c'est pas très ancien. Alors, si on regarde un peu la pensée du XXe siècle, elle était organisée autour de trois choses, la matière, l'énergie et les ondes. Essentiellement la physique et puis tous ses dérivés, etc. La pensée technologique, les sciences et les industries. Et il s'est passé quelque chose à la fin du XXe siècle qui n'a pas été compris dans notre pays, je pense, jusqu'à une date tout à fait récente, mais qui commence à l'être sérieusement, qui est l'arrivée d'un quatrième larron qui est l'information. Et le problème qu'ont les gens, très souvent, c'est que l'information, c'est pas du tout la même chose que la matière, l'énergie et les ondes. Et que raisonner sur l'information et en parler, ça n'a absolument rien à voir. Et que les raisonnements sur la matière et l'énergie ne se transposent absolument pas sur l'information. Et on voit bien que ça fait une différence mentale entre les gens qui ont compris complètement ça et les gens qui n'ont pas encore tout à fait accepté. Alors, déjà, c'est quelque chose d'assez évident, c'est que l'information, ça pèse pas, ça se sent pas, ça brûle pas, ça se transmet sur la moindre transformation. Et, par exemple, demandez-vous quelque chose, que je demande souvent à des enfants, quand vous venez d'apprendre quelque chose, est-ce que vous pesez plus lourd ? C'est une bonne question. D'accord ? Alors, on va parler un peu d'informatique d'abord, parce que je pense qu'une des choses qui manque dans notre société, c'est la compréhension simple de ce que c'est que l'informatique, quels sont ses ressorts et comment elle résonne. Alors, l'informatique, ici, je la représente sous la forme d'un tétraèdre, information, algorithme, langage, machine. Donc, l'information, c'est ce que nous produisons à partir de nos interfaces. Les algorithmes, c'est les choses conceptuelles qui permettent de travailler sur l'information. Les langages, c'est les choses qui permettent d'écrire les algorithmes pour qu'ils soient exécutés par des machines. Et la première chose que je vais dire, c'est que les machines sont d'une stupidité absolue et d'une obéissance totale. Il faut se rappeler de ça. Stupidité absolue et d'une obéissance totale, ce sera un leitmotiv. Évidemment, c'est un petit peu plus compliqué parce que nos machines ne peuvent être fabriquées que par des algorithmes. Je vous rappelle que le premier circuit intégré avait 4000 transistors et les circuits intégrés modernes en ont 8 milliards. Donc, on ne peut plus les concevoir humainement, on ne peut plus les concevoir que par des algorithmes. La deuxième chose qui est en train de changer très fort, c'est que ce ne sont plus les hommes qui vont être dominants en termes d'informations, ce sont les machines. Et les machines, ça va de tout à tout. Ici, le pacemaker, la voiture, etc. Il y a déjà plus d'objets sur Internet que d'hommes. Il y en aura beaucoup, beaucoup plus. On va en reparler. Une chose qui fait différencier l'informatique de toutes les autres activités précédentes, surtout dans les sciences, c'est que ce n'est pas une science naturelle. Quand vous faites de la physique ou de la biologie, vous êtes obligés d'étudier la nature telle qu'elle nous a été donnée. On ne sait pas trop comment. Alors qu'en informatique, on fabrique tout. Et on n'a pas de frein. Je veux dire, faire de la biologie, c'est extrêmement lent par construction. En informatique, le premier moteur de recherche a été fait en deux mois et demi. Le frein principal de l'informatique, c'est nos têtes. Ce qui n'est pas du tout vrai pour les sciences naturelles. Et c'est pour ça qu'elle va vite. Et c'est pour ça que les gens sont toujours surpris qu'elles vont vite. Alors, je me suis toujours étonné par le fait que les gens soient en permanence surpris de choses totalement prévisibles et parfaitement organisées. Et ça, ça indique simplement qu'il y a un problème de compréhension. Le dernier composant de l'informatique, et ça j'en parlerai beaucoup, parce que si on l'oublie, il faut faire très attention, c'est les bugs. Par exemple, j'oserais dire que dans l'automobile, on n'est pas du tout au niveau de l'absence de bugs par rapport à l'avionique. On est encore dans un niveau très bas dans ce domaine-là parce que faire des logiciels sans bugs, ce n'est pas les prix de l'automobile encore. Ce sont les prix de l'avionique, mais ce ne sont pas les prix de l'automobile. Je n'aurai pas le temps d'en parler ici, mais j'aurai beaucoup de conférences là-dessus. Donc, les bugs sont fondamentaux et je vous expliquerai quelle est leur nature, parce que c'est quelque chose qu'on ne comprend pas nécessairement. Alors, voilà notre papa à tous dans le domaine, Alkwarisme, un grand savant persan, qui a importé des mathématiques indiennes et qui a aussi écrit un traité qui s'appelle Algebra, dans lequel il montre comment on résout des équations en changeant le signe d'un terme quand on le passe d'un membre à l'autre. Je ne comprends pas qu'on n'apprenne pas ça à l'école. Algebra a donné algèbre. Son nom a donné algorithme, qui n'est pas un mot grec. Et des algorithmes, il y en a toutes sortes, mais il y en a deux principales sortes. Les algorithmes génériques qui marchent pour n'importe quel type d'informations, comme les transporter, les copier à l'infini, ça a été dur pendant assez longtemps aux gens de comprendre que quand on copie quelque chose, c'est le même. Parce que ce n'est jamais vrai en physique et c'est parfaitement vrai en information. Et puis, les algorithmes spécifiques, et ça, il y en a des milliers et des milliers et des milliers, et il y en a tous les jours des nouveaux pour les textes, les nombres, les sons, les robots, les forces, la communication, etc. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment très important. Et la science informatique a comme grand pan numéro un l'algorithmique. Et le grand pan numéro deux, c'est comment faire que les algorithmes fonctionnent effectivement sur des machines. Alors, l'informatique est globale. On parlait ici d'innovation globale. L'informatique est extraordinairement globale. Il n'y a pas deux sortes d'informations. L'information en avionique, en voiture, en commerce, en médias, en biologie, c'est la même. C'est la même chose. C'est complètement global. Il y a une seule notion d'algorithme. Il n'y a pas des algorithmes différents dans tous ces domaines. et je vais vous montrer des impacts fondamentaux sur les métiers. Le levier de l'information est hyper efficace par rapport au levier physique. Quand j'étais petit, on me parlait toujours de bombes de 1 mégatonne et de 100 mégatonne. Et moi, ce qui m'a toujours fasciné, c'est qu'il faut exactement la même dose d'information pour faire péter l'une ou l'autre. D'accord ? Le levier se fiche de la quantité de matière. C'est trois bits, en gros. Et puis, il y a une difficulté, vraiment, qui est à la base des difficultés de beaucoup de choses dans nos industries, surtout en Europe, c'est que raisonner sur l'information, vivre avec l'information, c'est très différent des raisonnements du XXe siècle. Donc, comprendre l'essence de l'informatique, son essence, pas forcément ses détails, c'est strictement fondamental pour toutes les innovations qui vont venir parce qu'il n'y en aura vraiment plus beaucoup, on l'a vu aujourd'hui, qui n'utiliseront pas ça. Il y en aura encore, en art, j'espère, et l'informatique n'est pas du tout d'antagogiste aux hommes. Alors, puissance de l'information. Bon, on a vécu deux époques, mais on va en voir d'autres. La première, c'est la transformation des schémas classiques. On prend les choses d'avant et on les informatise. Ça peut aller très loin. Amazon contrôle commerce de détails habituels. Les réservations en ligne. Et là, on voit qu'il y a des systèmes bien faits que je ne nommerai pas. Et des systèmes horriblement mal faits que je ne nommerai pas non plus sur les réservations de trains en France. On pourra en parler après. Et la différence entre un système bien fait et un système mal fait, elle est totalement gigantesque au niveau de l'utilisateur. Et aussi au niveau de l'industrie, parce que je pense que le système bien fait a été fait par trois personnes et le système mal fait par 500. les schémas totalement nouveaux. Ça, c'est plus intéressant. Des idées qui n'existaient pas avant. Le moteur de recherche. Le moteur de recherche, c'est quelque chose qui a vraiment changé énormément de choses. Personne n'avait pensé à cette idée avant. Wikipédia, qui est en train de balayer l'encyclopédie à tel point que l'encyclopédia britannica a dit qu'elle renonçait. La dématérialisation de la musique, de la vidéo, etc. Le big data, sur lequel il ne faut surtout pas se faire des fantasmes. Ce n'est pas un métier facile. Le big data, il y a un très joli article qui vient de sortir. Vous pouvez le trouver facilement sur le web. Grâce à des raisonnements de débutants en big data, on démontre qu'il n'y a aucun problème. Ce sont les cigognes qui apportent les bébés. Parce qu'il y a une forte corrélation entre le nombre de cigognes dans un pays et le taux de natalité. Le big data est un excellent moyen de faire dire n'importe quoi à des chiffres si on a envie de le faire dire n'importe quoi. Mais on peut aussi faire des choses sérieuses. Heureusement. Et l'année prochaine, au Collège de France, sur la chaire informatique et sciences numériques, chaire annuelle, il y aura, je vous l'annonce, il faut venir, il y aura un très grand spécialiste de ce qui s'appelle le deep learning, qui est quelque chose très à la mode. Et c'est très à la mode depuis que ça a changé de nom. Vous voyez le marketing. Avant, ça s'appelait les réseaux de neurones et personne n'y croyait. mais c'est exactement la même chose, ça a juste changé de nom. Et c'est Yann Lequin qui est directeur scientifique de Facebook qui viendra nous expliquer ce que c'est que le big data et comment on peut faire. Donc, ce sera des cours sur place et tous en ligne parce que tous les cours sont en ligne au Collège de France. Bien. Les sites de partage, d'échanges, les travaux collaboratifs dans le monde entier, les nouveaux transports. On s'aperçoit qu'en transport, ce ne sont pas les voitures qui comptent, c'est l'information. Ah ah ! Très curieux, Hubert, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, moi je m'en fiche, ce n'est pas la matière qui compte, c'est l'information. Eh bien oui. Et puis, l'Internet des objets et puis on va voir les sciences. Alors, pour regarder ça, j'aime bien prendre un exemple tout simple que j'avais donné dans ma première leçon inégurale en 88 mais qui n'a pas changé. Vous voyez, avant, il y avait quatre sortes d'informations. Il y avait par exemple les textes avec des livres et de l'encre. Ça, c'était un métier, ça s'appelait imprimeur. Il y avait un autre métier qui était les disques avec du vinyle et un trou au milieu et une étiquette. Donc, il y avait un tout petit peu d'imprimerie et puis des partitions. Donc, ça, c'était un autre métier. C'était éditeur de musique. Après, il y avait les photos. Alors, encore un troisième métier avec de la chimie et de l'optique. Après, il y avait les forces. Alors là, c'était les mécaniciens. Il n'y avait strictement aucun rapport entre ces gens-là sinon qu'il n'était pas interdit à un mécanicien d'avoir un appareil photo. Il n'y avait aucun rapport et il fallait choisir ses études. On faisait soit de l'informatique soit de l'imprimerie et maintenant, c'est le même métier. Ce sont les mêmes algorithmes. Les algorithmes pour faire de la photo et les algorithmes pour faire du son, ce sont les mêmes et les algorithmes pour piloter des avions, ce sont les mêmes. Et ça, c'est un changement absolument massif. Ce n'est pas juste un détail, ce n'est pas un progrès, c'est un changement. Révolution veut dire mettre les choses à l'envers. C'est exactement ça. Alors maintenant, ce qui s'est passé au XXe siècle déjà, c'est la convergence, c'est-à-dire de tout représenté par des nombres. Ce ne sont pas des 0 et des 1, ce sont des 0 et des 1 qui dénotent des nombres. N'oubliez jamais, c'est pour ça qu'on dit numérique. Ça dénote des nombres avec lesquels on va faire des additions et tout et il n'y a pas de différence entre un texte, une musique, une photo ou des forces. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? D'abord parce que ça a un côté très pratique et puis ça permet, d'abord les nombres sont les mêmes sur n'importe quel support. On peut les changer les objets de support comme on veut, c'est une flexibilité qui n'a absolument pas la matière et puis on peut tout refabriquer les objets d'avant sans perte de qualité. Il y a encore des gens qui pensent qu'en numérique on perd de la qualité par rapport à l'analogique, ils viendront me voir après, j'en expliquerai pourquoi c'est faux et pourquoi il est quand même normal qu'ils aiment les distorsions et les pertes de qualité de l'analogique parce qu'elles sont plaisantes. On sait les refaire en numérique d'ailleurs. Alors après, on a changé, ça c'était refaire les objets d'avant puis on a commencé en faisant des objets nouveaux comme le compact disque qui est un disque en plus petit et puis surtout les cerveaux moteurs qui ont permis de changer complètement les objets mécaniques. Un avion en cerveau moteur et un avion en engrenage, c'est pas pareil, enfin en câble, c'est pas pareil du tout. Et puis les pacemakers qui ont fait assez difficilement avec de la mécanique. Et puis après, on peut améliorer encore en supprimant simplement l'objet physique comme c'est fait pour la musique. Alors il n'est pas supprimé, il est hors de la vue de tout le monde. Il faut toujours un peu de physique mais surtout on est indifférent à la physique, ça peut être n'importe quelle physique, ça marche pareil. Alors, pour comprendre l'algorithmique, prenons un ancien domaine de savoir, moi je suis photographe, donc j'aime beaucoup ça, la photo numérique. Donc ici, vous avez une photo qui a été prise d'une cathédrale avec un appareil argentique et optique, surtout standard, et dans lequel vous voyez que les lignes droites ne sont pas droites et les couleurs sont mal contrastées parce que les blancs sont, il y a trop de dynamique entre les blancs et les noirs et tout. Et ça, c'était la photo argentique. En photo numérique, c'est complètement différent. Cet objet, cet objet est un des plus grands concentrés d'algorithmiques qu'on ait jamais fabriqué sur la Terre. Il y a un nombre d'algorithmes dément là-dedans, c'est une autre conférence que j'aime bien faire, mais ces algorithmes permettent de prendre ce qui est arrivé au capteur, c'est-à-dire ça, et totalement automatiquement, dans tous vos appareils photo modernes et vos téléphones, de ressortir ça à la place. Ce qui est un très gros travail. Alors pourquoi ? Parce que, essentiellement, si on revient là, les distorsions qui sont les lignes courbes, elles obéissent aux lois de l'optique qui sont des lois physiques qu'on sait calculer et prévoir. Et bien, dès qu'on sait prévoir quelque chose, on sait le déprévoir, donc on sait le défaire. Et donc, les appareils photo modernes sont inversés, c'est-à-dire qu'avant, on faisait les objectifs et puis les objectifs étaient les rois. Maintenant, les algorithmes sont les rois et on fait les objectifs en fonction des algorithmes. Ça, c'est quelque chose que tout le monde n'a pas encore compris, mais par exemple, sur les appareils comme celui-là, les objectifs sont conçus en même temps que les algorithmes. Et pourquoi ? Parce que les algorithmes permettent de faire des objectifs, on sait comme on sait qu'on peut défaire les distorsions, on peut fabriquer des objectifs qui distordent de façon plus simple. Les anciens objectifs sont très durs à dédistordre parce que comme on a essayé de les faire analogiquement, les distorsions sont très compliquées à défaire. Donc maintenant, on fait des objectifs en fonction des algorithmes et pas l'inverse. La cartographie numérique, vous la connaissez bien. Voilà une photo aérienne d'un coin de montagne que j'aime beaucoup. Et évidemment, c'est une photo aérienne prise par un avion qui n'a jamais existé, qui est juste un exemple. Tout le monde connaît ça maintenant. Bon, il y a beaucoup de maths là-dedans et d'informatique. Ce n'est pas du tout trivial, c'est de la fusion de données de plein d'endroits. Mais vous allez voir pourquoi je donne cet exemple. Je donne cet exemple pour vous parler de ce que j'aime beaucoup, c'est les inversions mentales. Pour montrer la puissance de l'informatique, c'est le meilleur moyen. Montrer que ça met tout à l'envers et pour ça, il suffit de comparer la perception du monde par les vieux et par les jeunes. Il n'y a aucun côté péjoratif d'aucun des deux côtés. mais il faut se rappeler qu'un enfant à l'heure actuelle qui a six ans, comme ma petite fille, que j'aurais pu vous montrer en train de taper sur un ordinateur à deux ans, ma petite fille, pour elle, l'informatique, c'est une partie de la nature au même titre que le vélo, la montagne, la mer et le chat. Elle ne voit pas de différence entre un ordinateur, la mer, la vélo et le chat. Elle est née avec. Donc, elle n'a pas du tout la même perception que nous. Alors, voici quelques exemples qui concernent les adultes d'abord. Avant, quand je téléphonais, dans les années 70, quand j'ai enfin eu le téléphone, quand je téléphonais à quelqu'un ou à quelqu'une, la seule chose que je savais, c'est qu'elle n'était pas chez elle parce que j'avais des amis baroudeurs. Donc, voilà l'info que j'avais. Maintenant, quand je téléphone, la seule question que je pose, c'était où ? Ça s'appelle mettre les choses à l'envers. Un petit gamin de 4 ans, le fils de mon copain Eric Spitz, le petit-fils, pardon, est allé chez son pépé, a vu un téléphone avec un fil qui va dans le mur et lui a demandé pourquoi t'as mis un antivol, ce qui est une excellente question. J'aime beaucoup celle-là, c'est l'histoire vraie, toute. J'aime beaucoup celle-là, un gamin de 10 ans rentre chez son père, à Sofia, et dit, papa, le voisin, il a un ordinateur extraordinaire, tu tapes sur le clavier, il imprime tout de suite. Qu'est-ce qu'il venait de voir ? Sa première machine à écrire. Vous voyez pourquoi ça change complètement et pourquoi, par exemple, les jeunes ingénieurs ne vont pas du tout marcher pareil que les vieux ingénieurs. Ils n'ont pas de problème d'intégration avec ça. Ça ne veut pas dire qu'ils comprennent. C'est un autre sujet. S'orienter sur une carte, 20e siècle, on achète, alors ça, c'était au centre commun de connaissances et de l'éducation nationale, je suis tombé là-dessus. On achète la carte du lieu, alors il faut déjà choisir l'échelle, on cherche où on est, on cherche la destination. Une carte de gamin actuel, on a la carte du monde dans son téléphone, on ne peut pas ne pas la voir, elle nous dit où on est et quand on veut savoir comment aller quelque part, on tape le nom du quelque part. Plus rien à voir. C'est le schéma mental, ce n'est pas un gadget. C'est un schéma mental 100% différent. Alors la plus grande, évidemment, des inversions, c'est celle-là. En France, vous savez, on n'a pas du tout aimé l'informatique pendant très longtemps. J'ai entendu, dans les grandes écoles en particulier, pendant extrêmement longtemps, c'est une mode, ça va passer. Donc, voilà une phrase que j'ai beaucoup entendue. D'un ordinateur, on ne sort jamais que ce qu'on y a mis, ce qui n'est pas faux, en quelque sorte. Ça ne prouve pas que ce ne soit pas intéressant. Quand on fait 4 plus 3 égale 7, il y a moins d'informations que dans 7 que dans 4 plus 3, puisque 7, ça pourrait aussi être 5 plus 2, mais quand même, c'est plus sympa à lire 7 que 4 plus 3. Donc, l'ordinateur, ça peut quand même servir. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que les gens n'avaient pas réalisé que M. On, ils parlaient d'eux. C'était l'homme du XXe siècle, on, c'est moi, qu'ils disaient. Parce qu'ils n'avaient pas compris qu'un ordinateur était un objet personnel, mais que ça, ça allait changer. Et puis maintenant, les deux on se sont séparés, il y a je, et puis il y a le reste du monde. Donc, dans mon ordinateur, je sors ce que le reste du monde y a mis, et tout le monde sort la même chose. Et ça, si ce n'est pas une inversion totalement fondamentale à côté de laquelle même l'imprimerie fait figure de joyeux passé, très beau, voilà. Alors, on le voit ça, est-ce que vous vous rappelez encore de comment vous faisiez les choses en 2000 ? Moi, je pense qu'il faut faire un musée, même pour les adultes, pour comprendre comment on faisait les choses en 2000 quand on n'avait pas de moteur de recherche. Moi, je ne sais plus personnellement, je n'aurais plus à comprendre comment je bossais, je n'ai pas réussi à reconstituer ça. Celle-là, je l'adore, donc une gamine de 10 ans qui demande à ça il y a deux ans, maman, quand tu étais petite, tu n'avais pas d'ordinateur, alors comment est-ce que tu faisais pour aller sur internet ? Elle est vraiment adorable mais je pense qu'elle est très instructive. Voilà. Alors, on a parlé tout à l'heure de la voiture, alors effectivement, ça c'est la voiture, une voiture du 20e siècle typique, toutes les autres voitures du 20e siècle sont des filles de celle-là, rien n'a changé, à part la forme, il y a le même nombre de roues, de phares, de sièges, tout ça, et ce qui a changé, c'est ça. Et puis, ce qui a changé bientôt, c'est que les voitures vont se coordonner avec la route, on a parlé de la voiture autonome, mais c'est complètement idiot qu'une voiture, c'est complètement idiot que j'ai besoin de regarder les panneaux, ça c'est clair, même sans avoir besoin de conduire automatiquement ce que je ne suis pas encore prêt à croire, loin de là, pour la population normale, voir les panneaux, c'est quand même beaucoup demander à un conducteur, surtout des fois, comment ils sont placés, encore que ce n'est pas trop mal. Et non, bon, regardez bien ça, parce qu'il y a beaucoup d'informatique dans une voiture, mais on va tomber sur un petit temps de nuit après. Et donc, Internet des objets, c'est l'ensemble des objets du XXe siècle, c'est-à-dire les seaux qu'on aime bien, la bouilloire, la scie circulaire et tout, c'est l'ensemble de ces objets-là qui sont, les musiques, c'est l'ensemble de ces objets-là qui vont être informatisés et sur le réseau. Donc, personne ne connaît le nom du plus grand fabricant, pas fabricant, concepteur d'ordinateurs au monde qui s'appelle ARM, mais ARM fait à l'heure actuelle 9 milliards d'ordinateurs par an, il y en a plein pour vos téléphones, etc., et c'est une boîte européenne, anglaise pour être précis. Donc, vous avez des pucerons absolument partout, mais il y a beaucoup d'applications qui sont très critiques pour la sécurité, par exemple, les voitures, les avions et tout, et ce n'est pas évident qu'on n'ait pas ce phénomène-là, et je pense qu'on l'a dans les voitures à l'heure actuelle, je fais des exposés là-dessus, il y a des bugs très graves à l'heure actuelle dans les voitures, pas généralisés, heureusement, mais bon, j'ai des exposés plein sur le Collège de France, vous pouvez le voir. Donc, ça c'est vraiment dangereux et toute personne qui ne comprend pas ça, bon. Alors, l'informatique, c'est d'abord le contrôle des bugs. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un bug avant de passer à autre chose. Alors, ici, l'informatique, c'est un gigantesque combat entre deux opposés intégraux. Pour qui en fait, pas pour qui en cause, pour qui en fait. Mais heureusement qu'il y a des gens qui en font, et le malheur, des fois, c'est que les gens qui donnent les ordres à ceux qui en font ne comprennent pas ça, et qu'après, ils sont surpris que ça ne marche pas. Alors, vous avez à gauche Kepler, là, Kepler, intuitif, rigoureux comme un homme, il fait ce qu'il peut, et puis très très lent, comme un homme. Puis là, vous avez Pentium, ultra rapide, ultra exact, et totalement idiot. Ok ? Donc, l'informatique, c'est passer une idée de l'un à l'autre. Et c'est totalement les opposés. Donc, il va falloir expliquer tout dans les micros au détail, à cette bestiole totalement stupide et parfaitement obéissante. J'ai beaucoup enseigné aux enfants et je leur disais, allez, on va jouer à l'ordinateur. On va jouer à être aussi bête qu'à l'ordinateur et ils me répondaient, ben, on ne peut pas, c'est trop dur. C'est une phrase intéressante. Donc, si on s'y prend à l'ancienne, à l'arrache ou à la moderne comme dans les applications de téléphone, j'adore voir sur mon téléphone, je suis abonné au monde et j'adore voir le monde s'est arrêté quand il se plante. Heureusement, ce n'est pas vrai. Et donc, il y a un énorme problème de maîtrise si on y va n'importe comment et ce problème de maîtrise est à l'oeuvre dans beaucoup d'industries à l'heure actuelle et là, en particulier sur la sécurité qui est très liée aux bugs. Les failles de sécurité sont souvent des micro-bugs non fonctionnels, il ne faut pas oublier ça. Donc, voilà, l'absence de maîtrise conduit à ça. Alors, je vous explique en trois transparents ce que c'est qu'un bug. Le premier transparent vous dit tout et le deuxième vous dit que c'est un peu plus compliqué. Vous avez Manhattan, là, moi j'habite en haut, j'ai un copain qui habite en bas et il n'est pas très intelligent, disons qu'il est à peu près bête comme un ordinateur et il faut que je lui dise comment venir chez moi, il y a plein de sens unique et plein de travaux et donc, je lui donne les directions dans un langage machine à trois instructions, tout droit, T, à droite, D, à gauche, G et voilà l'instruction. Alors, s'il la suit exactement et si je lui ai bien donné, il va faire ça, il va arriver chez moi. Mais supposer qu'il y ait un grain de sable dans le système, par exemple, que je me sois trompé en lui disant par téléphone qu'il y ait eu un krach sur le téléphone, qu'il soit trompé en écrivant, sachant qu'un programme, c'est ça en longueur 10 ou 100 millions. Donc, il y a une erreur, une micro-erreur, une micro-erreur, ce T a été changé en D. Qu'est-ce qui va se passer ? Pas grand-chose, pas grand-chose. À un endroit, on va tourner à droite et puis toute la fin du chemin sera pareil. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? On est simplement allé n'importe où avec une conscience professionnelle absolue et un manque de discernement total. Ça, c'est l'ordinateur. Conférence professionnelle absolue, manque de discernement total. On ne sait pas faire autrement à l'heure actuelle. Tous les gens qui vous prétendent qu'on sait faire autrement sont des visionnaires pour un avenir assez longtemps. Si c'était une autre erreur, il irait dans un autre n'importe où. Donc, la seule définition raisonnable qu'on peut donner de l'ordinateur, c'est le meilleur amplificateur d'erreur qu'on ait jamais fabriqué. Mais quand on lui fait faire des choses justes, c'est fabuleux. Mais vous comprenez bien qu'arriver à lui faire faire des choses justes, ça veut dire qu'il ne faut jamais se tromper. Est-ce qu'on est capable de jamais se tromper ? Ah ! Alors, ça veut dire qu'il y a d'autres méthodes. Mais voilà, aussi maintenant, on ne travaille plus avec un ordinateur, mais avec des systèmes parallèles. Déjà, votre ordinateur et tous les sites qui vous envoient des machins dans votre ordinateur, ça fait deux, mais en général, il y en a beaucoup plus. Et à deux, on peut obtenir des bugs très intéressants. Ici, vous avez l'isée lors, il y en a une qui a le crayon et l'autre qui a la règle. Elles veulent chacune les deux pour dessiner, mais aucune des deux ne va lâcher son engin. Et ça, c'est ce qui se passe quand votre ordinateur est brusquement congelé. Ça arrive aussi dans les voitures. Ce n'est pas bien une voiture congelée. Vous en avez d'autres. Ça, c'était assez classique. Ça se fait moins dans les ordinateurs. Il y a eu des milliards de dollars de dépensés pour éviter ça. Je ne rigole pas, là. Et puis, il y a un truc beaucoup plus sournois, c'est que Isselor sont tombés d'accord, mais il y a la pauvre Manon en dessous qui n'arrive pas à traper le crayon, qui aimerait bien bosser aussi. Donc, vous avez une partie du système qui marche puis l'autre qui ne marche pas. Et ça, c'est hyper dur à diagnostiquer parce que vous ne savez jamais si ça ne va pas se remettre à marcher. Donc, détecter ces choses-là est un métier. Et comment est-ce qu'on fait ? On fait des mathématiques, on fait de l'informatique difficile et on fait des preuves formelles. Je pourrais voir, mais c'est mon cours de ces deux dernières années. Et essentiellement, on utilise des ordinateurs pour calculer sur ce qu'ils font eux-mêmes et pour arriver à montrer que les programmes marchent sans même les tester. Le Métro 14 du RER est le premier programme au monde qui a été entièrement prouvé non testé et qui roule, le RER 14 roule sans aucun bug depuis sa mise en service. Alors, maintenant, on va passer aux sciences. Donc là, j'étais dans les technologies, mais il y a eu tellement d'exposés sur l'innovation numérique dans les technologies que je n'ai pas besoin d'en faire. On va parler aux sciences parce que ça, c'est moins connu. Alors, deux phrases importantes. Galilée, le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique. Galilée n'était pas un abruti. Il s'est aperçu des tas de trucs. Et Einstein, ce qui est incompréhensible, c'est que le monde soit compréhensible. Alors, est-ce que c'est vrai la première phase ? Oui, le grand livre de la nature est écrit en livre mathématique pour les sciences physiques. Mais, ce n'est pas vrai pour les sciences du vivant. D'ailleurs, les biologistes ne sont absolument pas mathématiciens en général. Einstein, bon, la conjecture que nous avons en tant qu'informaticiens, c'est que la première phrase est vraie pour le couple informatique-mathématique, c'est-à-dire équation et algorithme. Que ça, ça couvre aussi le vivant. Et je vais essayer de vous le montrer. Parce que c'est une révolution dans le médical et dans la pharma. Alors, on va commencer simple, on va faire des choses classiques en physique, par exemple. Qu'est-ce que c'est que la simulation numérique qui est utilisée partout dans l'ingénierie maintenant ? C'est reproduire les phénomènes pour mieux les comprendre avec des maths, des supercalculateurs, etc. Un exemple, l'analyse de la température dans le jet issu d'Ariane. Alors, ça, c'est très important parce que le rendement du jet dépend des turbulences. Et que c'est pas très facile de suivre Ariane avec un thermomètre. Et donc, la seule méthode qu'on a pour le savoir, c'est la simulation. Alors, 2,5 millions d'heures de calcul, il ne faut pas croire que c'est beaucoup, ça dépend du nombre d'ordinateurs. Avec 2 millions d'ordinateurs, ça va relativement vite, ce sont des problèmes assez bien parallélisables. Voilà un truc que le CNRS n'arrive pas à payer aux astronomes qui ne sont pas contents parce qu'ils aiment bien les expériences, ces astronomes, mais faire péter une supernova en labo, le CNRS n'est pas d'accord. Et donc, la seule méthode de le faire, c'est en simulation. Et c'est important parce que c'est là que vous êtes nés. C'est dans ces zones de turbulence que les molécules lourdes sont fabriquées. Donc voilà, ça se simule, les galaxies se simulent, etc. Maintenant, les astronomes sont des grands de l'informatique. C'est quoi la simulation, en fait ? C'est tout simplement remplacer matière et énergie par l'information. C'est exactement ça, la simulation. C'est remplacer le raisonnement, c'est implémenter de manière informationnelle un raisonnement mais qui n'est pas forcément celui du XXe siècle. Ça peut être celui du XXe siècle mais pas forcément. un exemple remarquable que je ne peux pas vous montrer ici mais si vous regardez mon premier cours de 2015 qui s'appelle La révolution informatique dans les sciences vous verrez des simulations de dunes des dunes du Sahara qui sont fantastiques de qualité avec des choses qui ne ressemblent absolument pas au XXe siècle. Il y a des choses toutes bêtes d'informatique et qui sont extrêmement intéressantes et de maths qui sont extrêmement intéressantes. Donc voilà, c'est remplacer le temps physique par le temps de calcul. qu'est-ce que ça nous permet la simulation ? Ça nous permet de simuler vite des phénomènes lents. Par exemple l'évolution de l'univers. S'il fallait attendre de voir la fin de l'évolution de l'univers pour savoir comment ça va se passer ce ne serait pas pratique. Aussi simuler lentement des phénomènes rapides. Par exemple je ne peux pas vous le montrer aujourd'hui mais le repliement des protéines vous savez que les protéines c'est fabriqué comme une longue chaîne et qui tout d'un coup va se replier pour prendre une forme très précise et si elle n'a pas cette forme elle n'agit pas biologiquement. Et ces repliements de protéines qui durent des microsecondes commencent à les simuler vraiment. Ou alors on peut simuler en temps réel par exemple quand on fait des simulateurs d'avion bien sûr ou d'auto-école bientôt. Alors pour simuler il faut quand même de la matière et de l'énergie il faut des ordinateurs mais ce sont de la matière et de l'énergie universelle merci monsieur Turing et elles n'ont aucun rapport avec le phénomène qu'on simule. Il n'y a aucun rapport entre l'ordinateur qui simule et le phénomène qui est simulé. Alors les ingénieurs savent ça donc regardons un peu l'évolution de l'ingénierie alors en schématique avant la science on fabrique ça casse ça recommence on recommence la moitié des ponts suspendus construits dans l'histoire sont tombés y compris au 20ème siècle et y compris avec les officiels de jus le jour de l'inauguration. Avec la science classique grand progrès en particulier la résistance des matériaux on fabrique ça casse et on explique pourquoi et on essaye de s'en servir pour recommencer en mieux c'est comme ça qu'est l'architecture moderne en fait les gens qui faisaient les cathédrales ils ne devaient pas être mauvais non plus ils n'avaient pas de simulateur en plus ni de CAO avec la science numérique on fabrique et on simule virtuellement on casse virtuellement on explique pourquoi on recommence et puis à la fin on finit par vrai en vrai et ça casse pas il faut se rappeler que les avions n'ont plus de maquette et que j'ai demandé à quelqu'un d'Airbus quand la 380 le premier la 380 est tout fait avec les logiciels qu'on a fait dans ma boîte Société et c'est la technologie et tous les avions du monde sont faits avec ça maintenant les logiciels de pilotage etc les cockpits et j'ai demandé donc j'étais très intéressé j'ai demandé à un des ingénieurs de l'aérodynamique comment était l'avion il m'a dit super il était presque comme le simulateur c'est une phrase intéressante et c'est à tel point que les avionneurs voudraient certifier les avions sur la maquette numérique et pas sur les essais en vol bon c'est pas encore fait ça alors alors qu'est-ce qui se passe maintenant ce qui se passe c'est qu'en science beaucoup d'instruments deviennent algorithmiques c'est à dire que l'algorithme est aussi important que la physique voire au centre de l'instrumentation c'est vrai pour les instruments des astronomes il y a Philae qui s'est réveillé donc ça c'est des gros mélanges de physique d'informatique de maths c'est la science moderne pour faire Philae il faut faire un tas de trucs il n'y a pas que de l'informatique et de loin Curiosity c'est un sacré beau paquet de codes aussi mais de physique aussi merveilleuse et puis d'astuces humaines l'intelligence on parle beaucoup de l'intelligence artificielle mais moi j'adore l'intelligence humaine c'est vraiment bien alors la médecine alors là on va voir justement un changement de paradigme comme on dit avant il y avait l'imagerie médicale donc au début il y avait la radio après il y a eu l'IRM donc l'IRM il y a plusieurs sortes d'IRM qui fabriquent des images tout à fait merveilleuses ici c'est une IRM fonctionnelle du cerveau qui vous montre ce qui se passe dans la consommation énergétique dans votre cerveau quand vous faites quelque chose c'est super mais il y a des tas d'imageries par exemple il y a aussi l'électoencéphalographe ou la magnétoencéphalographie alors l'IRM c'est très précis spatialement mais temporellement c'est un désastre ça a au moins une seconde de retard aucune précision le EG c'est exactement l'inverse c'est super précis temporellement mais alors au niveau positionnement c'est vraiment la croix et la bannière la mec c'est pareil et il y en a plein donc on va faire de l'anatomie avec des IRM et tout on va regarder les vaisseaux sanguins l'angio l'IRM de diffusion qui regarde les fibres nerveuses des spectraux je ne sais même plus ce que c'est l'IRM fonctionnel qui regarde ce qui se passe dans votre cerveau quand vous bossez et le secret et le secret c'est de dire toutes ces informations il faut les fusionner et ça c'est l'informatique c'est là qu'elle arrive aucune de ces images ne sert plus à rien toute seule si on veut c'est la fusion de ces images qui compte et c'est là que l'instrument devient aussi informatique que physique et c'est là qu'on s'aperçoit que dans les machines d'IRM les logiciels c'est la moitié du coût à l'heure actuelle alors pourquoi on fait ça ? parce que ça permet de faire des choses totalement fantastiques en chirurgie par exemple quand on vous opère des anévrismes ça se fait sous des sous-logiciels essentiellement ça va très loin à l'heure actuelle alors il y a aussi les atlas on peut avoir la vidéo s'il vous plaît les atlas anatomiques avant c'était des planches données maintenant c'est du ici c'est du 3D statistique donc c'est les sillons les plus importants du crâne c'est la statistique au sein de l'ensemble des populations étudiées vous voyez ce sont des atlas 3D statistiques vous avez aussi des atlas 4D maintenant sur les mouvements du coeur statistiques aussi qui servent maintenant en technique alors ici on voit une opération je ne sais pas comment s'appelle la maladie je ne me rappelle plus mais vous voyez que l'enfant ici oui allez-y vous voyez que l'enfant ici a une malformation qui a l'air assez gênante et le point commun entre la chirurgie et l'informatique est assez simple c'est couper-coller dans les deux cas donc ah non il faut revenir en arrière c'est moi je suis désolé voilà vous pouvez la remettre il faut couper-coller et en coupant-coller merci en coupant-coller encore vous pouvez la remettre encore s'il vous plaît voilà j'ai oublié de la mettre en boucle voilà faites-la en boucle en coupant-coller vous voyez on va pouvoir prévoir par simulation le rendement de l'opération suivant les endroits où on coupe qui est la seule chose que le chirurgien pour le chirurgien c'est pas facile de faire ça alors ça c'est en clinique ça va s'améliorer au cours des années évidemment mais donc la simulation ici la simulation 4D va servir à prévoir des opérations alors on va nettement plus loin puisque maintenant il y a des opérations par exemple sur les cancers du foie qui sont des opérations très délicates qui commencent à se faire par projection en 4D de pourquoi 4D ? parce qu'il y a la respiration qui fait bouger le corps en 4D du foie donc le chirurgien voit à la fois le foie réel et le foie virtuel ce qui lui permet de faire du positionnement absolument impeccable et tout ça ça existe c'est en opération si je puis dire et puis en fait vous apercevez qu'une salle d'opération donc il y a un séminaire de Jacques Paresco qui est très célèbre pour avoir opéré dans son bureau par internet pas par internet par réseau un patient à New York du coeur et voilà les nouvelles salles d'opération du type du CHU de Strasbourg c'est actuel ça existe ça ressemble vachement à un cockpit d'avion plus qu'à une ancienne salle d'opération donc c'est un changement de pensée c'est à dire l'information est mise au centre parce qu'elle est beaucoup plus efficace pour travailler sur la matière que le raisonnement sur la matière alors évidemment il y a beaucoup de questions du type big data du type appareillage implanté bon moi j'ai des merveilles dans les oreilles qui sont complètement incroyables par exemple qui transposent des fréquences aiguës que j'ai perdu ce qui fait que je réentends les oiseaux mais ils chantent grave bon transposent mais c'est vraiment sympa de réentendre les oiseaux même s'ils sont passés de soprane à ténor c'est vachement sympa etc et puis l'assistance à la dépendance il est évident que c'est vraiment dommage de se casser le col du fémur chez soi la gestion des données alors ça c'est pas fait avoir deux médecins capables de s'envoyer à un dossier médical c'est pas encore là sauf à l'intérieur d'un hôpital et il y a vraiment deux dangers majeurs qui sont les bugs et la sécurité informatique et je pense très honnêtement qu'à l'heure actuelle au niveau de l'informatique médicale il n'y a vraiment aucune certification sérieuse il y a des robots chirurgiens mais je ne pense pas que le logiciel soit certifié je sais que les pacemakers c'est fabriqué de façon très artisanale et bon par des gens sérieux mais l'informatique vous avez vu ça mord c'est ça le défaut de l'informatique ça mord même quand on est sérieux ça mord donc ça c'est des problèmes et par exemple dans le discours sur la voiture de tout à l'heure il y a la même chose la certification sur les voitures est minimale minimum à l'heure actuelle par rapport à celle de l'avionique c'est vraiment le début des choses pourquoi ? parce que l'industrie automobile n'a pas les moyens de se payer les outils qu'à l'avionique à l'heure actuelle aussi alors on va voir qu'il n'y a pas que l'ordinateur qui joue avec l'information on va voir que nous aussi nos petites cellules aussi donc ici vous avez le diagramme de tout à l'heure mais exactement le même mais là on va changer complètement de perspective on va dire on a la nourriture les interfaces c'est le soleil et la bouffe j'ai oublié le vin qui va donner l'information qui va nourrir donc ça va être l'information va venir de là les algorithmes vont être l'information ça va être l'ADN fondamentalement il n'y a pas que ça il y a l'épigénétique il y a beaucoup d'autres choses les algorithmes et bien ah oui pardon les langages c'est les gènes les gènes c'est un langage à l'intérieur de l'ADN langage compliqué et l'épigénétique aussi les algorithmes les machines c'est nos cellules les algorithmes sont des algorithmes biologiques qu'on commence à étudier beaucoup et puis voilà et ça ça nous fait vivre et puis ça fabrique des duplications de cellules ou bien cette petite molécule merveilleuse qui est celle qui nous permet de bouger l'ATP le moteur moléculaire et donc c'est exactement le même schéma en biologie alors les biologistes n'ont pas l'habitude parce que les biologistes s'intéressent aux molécules et ils ont raison la biologie c'est super dur grand respect pour la biologie c'est hyper dur mais maintenant il y a un tas d'autres gens pas en France ou très peu en France mais c'est comme ça j'espère que ça va venir qui s'intéressent à voir la machine informationnelle que nous sommes quand nous jouons au tennis qu'est-ce que nous faisons ? et bien nous captons des informations et nous agissons et nous calculons comme des fous nous calculons comme des fous qu'est-ce que c'est que ce calcul ? il est fait par de la biologie c'est super intéressant de comprendre ça en fin de compte nous sommes d'immenses machines à calculer alors est-ce que je peux voir le film s'il vous plaît ? merci donc voilà c'est très utile de visualiser ici vous savez que l'ARN la première étape c'est de fabriquer cette grosse bestiole la ribosome qui va traduire l'ADN en ARN c'est ça qui va permettre d'exprimer nos gènes et tout et voilà alors on explique ça à l'école personne ne comprend jamais vraiment ce qui se passe et voilà ici la fabrication de l'ADN et là c'est ce qui se passe à vitesse réelle qui avait conscience que ça va à cette vitesse là dans vos petites cellules 40 nucléotides par seconde dans vos petites cellules et vous faites ça des dizaines et des centaines de milliards de fois par jour dans vos centaines de milliards de petites cellules c'est quand même on est des belles machines quand même ça c'est une machine à information typique elle va traduire un code à quatre têtes en un autre code à quatre têtes dans le cas précis avec des propriétés biochimiques tout à fait différentes je pense que ces films sont extrêmement intéressants pour l'éducation mais vous voyez ils ne sont pas en bonne résolution pour l'éducation ils sont très très bien moi je les trouve très sympa alors on n'a pas la bonne résolution mais on peut l'avoir voilà une molécule biochimique une grosse protéine moyenne protéine et vous voyez que c'est plein de géométrie là dedans et que la géométrie algorithmique sujet qui sera enseigné au collège de France bientôt s'occupe beaucoup des molécules parce que c'est à cause de leur géométrie qu'elles sont actives c'est pas comme les petites molécules HCL et tout ça c'est à cause de leur géométrie et de propriétés très particulières alors on fait aussi ça pour les arbres alors voilà une vidéo très intéressante allez-y qui va être la vidéo de la simulation d'un pommier au cours des âges on voit bien alors les gens ont classifié toutes les plantes mais maintenant on se demande mais au fond c'est quoi une plante comprendre une plante c'est comprendre le système d'information qui la gouverne et comprendre le système d'information c'est aussi faire de la simulation c'est la même chose donc simuler une plante et ici avec sa fructification alors vous voyez c'est pas tout parfait il faudrait la tailler ce pommier là et puis le tronc on ne simule pas c'est aucun intérêt la grosseur du tronc et puis ici vous voyez les saisons qui arrivent et bien simuler une plante c'est se demander au fond une plante c'est quoi et ça c'est une question qu'on ne pouvait pas se poser avant et il n'y a pas beaucoup le programme pour simuler le programme pour simuler les 20 familles de pommiers il est tout petit donc il n'y a pas beaucoup d'informations dans un pommier et heureusement ça nous fait des très bonnes pommes ce qui est une bonne nouvelle mais vous voyez simuler c'est avant tout comprendre et ça c'est nouveau alors aussi je vais vous montrer d'autres simulations mais je voudrais d'abord vous montrer une petite récré les gens qui pensent que l'informatique c'est go to if and else séquence comme on l'apprend à l'école vous allez voir que ça a changé parce que maintenant on a des machines parallèles on travaille beaucoup sur les machines parallèles et moi avec un copain il y avait des tas de formalismes mathématiques compliqués pour les machines parallèles on dit mais ça devrait être très très bête est-ce qu'on peut faire des machines parallèles très très bêtes alors on a trouvé ça alors c'est pas nous qui l'avons trouvé après on l'a bien amélioré voilà le crible de Darwin va calculer les nombres premiers vous n'avez même plus besoin de savoir ce que c'est qu'un nombre premier c'est une réaction chimique toute bête qui dit considérez que les nombres sont des molécules dans une solution et vous dites qu'un nombre p quand il rencontre un multiple kp le mange p kp donne p p tue kp et voilà et puis ça s'appelle le crible de Darwin et ça c'est immensément parallèle alors c'est des poissons dans la mer qui ont chacun un dossard avec un nombre et vous comprenez tout de suite que 3 va bouffer 9 parce qu'il n'est pas premier 9 d'accord et puis après que 28 va se faire attaquer sauvagement par 7 et 4 mais qu'en même temps et en parallèle 4 se fait taper derrière par 2 et puis que ça se passe comme ça avec le nombre de nombres que vous voulez dans la mer en parallèle dans tous les sens et qu'est-ce que c'est qu'un nombre premier c'est un survivant que personne ne mangera jamais et je pense que c'est une définition qui est largement supérieure aux précédentes parce qu'on peut l'expliquer à rigoureusement n'importe quel enfant elle n'est pas supérieure elle est strictement équivalente mais je l'aime bien parce qu'elle est vraiment toute bête et bien donc quand on a fait ce papier on s'est fait rejeter par les référies ce qui est un bon signe en science des fois et maintenant c'est le standard pour décrire des phénomènes comme internet ça s'appelle la machine chimique bon alors il faut aller un peu plus loin que ça mais je ne vais pas vous le faire ça s'appelle la machine chimique et maintenant c'est un grand standard ça, ça date dès 1989 et puis on pensait que c'était une façon de voir un peu idiote et bien maintenant ça existe ça existe et par exemple dans pas mal d'endroits dans le monde mais avec une très forte écrive chez Microsoft qui s'intéresse beaucoup à la bio on va calculer avec l'ADN donc au lieu de faire des ordinateurs avec des transistors on les fait avec des bouts d'ADN donc ici vous avez des signaux là A c'est le rouge B c'est le vert et bleu et on veut faire si j'ai un A et un B je veux fabriquer un C donc une porte logique si on veut donc les signaux ils ont une partie catalyse là et puis une partie qui est en coloré ici et puis vous voyez ici un morceau d'ADN double brin qui lui est très solide avec un truc qui pend et puis un catalyseur qui pend à l'autre bout alors faites passer la vidéo donc ça va marcher comme ça et ça se fait en vrai avec du vrai ADN je vous raconterai après donc voilà c'est parti donc vous voyez le rouge va aller matcher l'autre rouge ça va faire un double brin la partie grise va détacher la partie ancienne ça va libérer le trou vert dans lequel va s'injecter le vert et puis ensuite ça va libérer le vieux mais comment est-ce qu'on voit que ça a marché la réaction on fait un truc très malin vous avez ici une protéine fluorescente qui n'est pas encore activée parce qu'elle est cachée par un petit bout d'ADN le bleu va se coller sur le bleu et ça va libérer le machin et ça va allumer le truc et ça ça se fait en vrai avec des vrais produits on synthétise l'ADN qu'on veut à l'heure actuelle vous tapez ATCGTT machin vous envoyez ça avec votre numéro de carte bleue à une boîte de synthèse et elle vous renvoie les flacons deux jours après vous mélangez les flacons et ça démarre alors quelle est l'idée on peut arrêter la pub là s'il vous plaît c'est pas grave je l'ai fait quelle est l'idée et bien l'idée c'est qu'on va faire un langage de programmation avec des brins d'ADN au lieu de le faire avec des transistors et des zéros et ça c'est sérieux parce que l'objectif de ça c'est d'aller faire Doctor in the Cell par exemple de faire des capteurs ultra sensibles qui vont calculer des choses qui vont calculer des fonctions booléennes à l'intérieur de la cellule d'autres capteurs c'est vraiment sérieux donc vous voyez l'informatique c'est pas que des transistors les réseaux métaboliques sont des choses très connues en biologie donc ça c'est un des réseaux fondamentaux des mammifères et tout ça donc les biologistes le dessinent et puis après une fois qu'ils l'ont dessiné ils arrêtent ils ne savent plus quoi faire enfin ils ont déjà ramé vraiment longtemps c'est super dur à faire c'est des centaines et des milliers d'expériences à faire c'est vraiment très dur mais par exemple François Fage à l'INERIA prend ses réseaux en utilisant les outils de preuve de programme qui ont été faits pour l'avionique montre qu'il y a un bug dans le réseau et puis permet d'étudier la dynamique de ses réseaux la cinétique de production des molécules et tout avec un système de simulation de programmation par contrainte ça c'est industriel c'est développé par Dassault Systèmes à l'heure actuelle pour la pharma donc c'est pas du tout du joke et c'est une machine qui s'appelle la BioSham alors le cerveau c'est pareil le cerveau c'est une gigantesque machine d'information c'est la plus belle qu'on ait jamais eue les interfaces c'est plus les mêmes c'est nos sens on fabrique de l'information qui va être codée alors on sait pas trop comment mais au moins entre les neurones elle est codée par des trains de spike les algorithmes on les connait pas mais il y en a plein les langages c'est qu'en fait c'est train de ne pas être code des 0-1 c'est vraiment digital un cerveau largement mais avec des parties analogiques c'est vraiment compliqué la machine c'est le cerveau et ce que ça nous permet de faire c'est de jouer de la musique ou d'aller marcher c'est quand même classe et donc la question c'est alors il y a des tas de choses qui essayent de simuler le cerveau à l'heure actuelle mais ils n'y crois pas trop parce qu'ils essayent de simuler à bas niveau le projet Human Brain Project d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui s'en vont parce qu'ils essayent de simuler le fonctionnement bas niveau des neurones et moi je pense que si on ne fait pas du multi-échelle en comprenant les algorithmes et pas seulement en mettant tout ensemble pour faire que ça marche ça n'ira pas bien donc ça c'est dur le cerveau mais c'est vraiment un sujet de recherche totalement fabuleux mettez la vidéo s'il vous plaît ça c'est une IRM 4D de qu'est-ce qui se passe quand vous lisez vous avez les caractères qui arrivent là et puis ça va remonter dans votre cerveau et elle n'est plus en boucle si si elle est ça remonte dans votre cerveau et bon Stanislas Dehaene un grand neurologue et professeur au collège de France a vraiment démontré que la lecture globale n'existait pas dans le cerveau qu'il n'existe aucune structure prête à la faire dans le cerveau que le cerveau est totalement syllabique c'est parfaitement établi scientifiquement ce qui n'empêche pas que la lecture globale est toujours autorisée parce que la science et la société ce n'est pas encore tout à fait ça même les mathématiques sont complètement révolutionnées j'ai terminé par ça les mathématiques c'était une histoire de mathématiciens de crayons et de papier j'adorais comme il est un peu tard j'adorais à l'INRIA il y avait il y avait deux dessins deux caricatures qui étaient très bien la manif des physiciens qui manifestait avec chacun un panneau nous voulons un crayon par chercheur c'était à l'époque du crayon et le lendemain la manif des mathématiciens où ils avaient recyclé les pancartes mais ils avaient enlevé le E donc ça faisait nous voulons un crayon par chercheur le budget d'un physicien c'est 25 fois le budget d'un mathématicien c'est assez logique c'est pour des bonnes raisons mais les mathématiques étaient une affaire sociale c'est à dire un théorème c'était validé par les pairs et puis par exemple le théorème des quatre couleurs a été validé en partie en machine et les gens ne croyaient pas que c'était vrai les mathématiciens n'acceptaient pas cette preuve parce qu'elle était faite sur ordinateur Georges Gondier qui est un mec totalement hallucinant que j'ai eu l'honneur d'avoir comme élève au moins que ce soit à l'inverse a démontré entièrement en machine le théorème des quatre couleurs à l'aide d'un logiciel et d'une théorie fantastique qui s'appelle Koch qui est française comme son nom l'indique et qui est extraordinaire et il a pu fabriquer une preuve entièrement vérifiée en machine le rêve de Gödel il n'existe pas il n'y a pas besoin de la moindre intervention humaine et ce qu'il a trouvé c'est qu'il n'y avait pas de problème avec ce qu'avait fait l'ordinateur en 1976 mais par contre le papier de maths il fallait vraiment le revoir sérieusement ça c'est intéressant et l'autre chose vraiment majeure et qui là change beaucoup de choses pour pas mal de mateux pas tous c'est le Faith-Thompson Théorem c'est un théorème dont la preuve publiée en 1963 et modifiée jusqu'en 1992 ou 13 fait 250 pages de maths massivement lourdes c'est un théorème qui a fait peur au 20ème siècle et la preuve commence par pour un mathématicien entraîné dans le sujet il faut un an pour la lire bon alors avec son équipe qu'est-ce qu'ils ont fait c'est entièrement en machine et la preuve c'est retour chariot stugudong 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 vrai et ça c'est fantastique parce que c'est comprendre l'architecture informatique qui est derrière les mathématiques et ça fait appel à des théories de mathématiques absolument nombreuses et fondamentales alors évidemment les mathématiciens il y en a beaucoup qui sont intéressés par ça par exemple à Princeton il y a deux médailles Fields qui disent nos papiers sont tellement techniques que les référies ne veulent pas les lire alors on va se passer des référies c'est intéressant comme phrase ah c'est pas encore fait mais c'est mais d'autres mathématiciens disent oui mais nous ce qui nous intéresse c'est de créer et de convaincre nos copains le reste que ce soit bon c'est peut-être un peu vrai mais les mathématiciens sont des gens éminemment ultra sérieux mais ça c'est intéressant parce qu'il y a un rapport profond entre preuve et calcul en fait il y a un théorème qui dit une correspondance très profonde qui dit que calculer et prouver c'est la même chose donc une façon de voir c'est que la preuve d'un théorème le théorème c'est le type de la preuve pour ceux qui connaissent la notion de typage dans les langages de programmation dans Koch le théorème est le type de la preuve et c'est pareil pour nous en avionique nous embarquons des preuves c'est la preuve que l'avion vole que nous embarquons le logiciel c'est la preuve que l'avion va voler et malheureusement on supprime largement la notion de démonstration de l'enseignement ce qui est un peu bête alors à part ça on voit arriver l'intelligence augmentée l'intelligence artificielle je trouve que le mot est vraiment très 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 mal choisi parce qu'il prête à tous les fantasmes du genre que les ordinateurs vont se reproduire et bouffer l'humanité alors quand quelqu'un me dit ça je vais juste emmener dans une usine de circuit pour voir si les ordinateurs se reproduis il n'y a pas encore les mâles et les femelles et les femelles c'est super bien fait pour ça voilà bon il se passe beaucoup de choses que vous connaissez donc des choses qui progressent beaucoup comme l'apprentissage automatique mais qu'il faut arrêter de considérer comme magique s'il vous plaît il ne suffit pas de dire je vais faire du big data pour arriver à quelque chose vous pouvez prouver ce que vous voulez avec du big data mais c'est un sujet très sérieux l'automatisation de tâches mais ce qui est très important c'est que l'informatique moderne se caractérise par quelque chose de vraiment vraiment sympa qui est le retour du corps humain par rapport à l'informatique ancienne vous voyez vous travaillez avec vos doigts sur un iphone avec les kinect vous faites comme ça ça va généraliser le retour du corps humain et ça veut dire que pour faire de l'informatique vraiment bien il va falloir comprendre ce que c'est que la perception humaine et faire des interfaces homme-machine qui tiennent la route c'est super dur je vous rappelle que c'est un chercheur français qui a fait l'iPhone Jean-Marie Hulot et que c'est quelqu'un que je connais bien et qui est très très fort et que c'est très difficile à faire les interfaces homme-machine et que malheureusement les interfaces homme-machine mal faites pullulent et les gens ne se rendent pas compte qu'une interface homme-machine mal faite va suffire à condamner un objet il ne faut pas oublier ça ça se voit déjà et par exemple un objet qui a besoin de documentation a pu c'est dur la vie donc conclusion ben voilà au début l'informatique ça a servi à faire des calculs mathématiques après c'est autre chose c'est vraiment une autre façon de voir le monde d'organiser le monde surtout de fabriquer les choses et il ne faut jamais oublier que c'est à cause du levier de l'information qui est tout bête qui est partout qui est très très léger et super efficace bien plus que tout ce qu'on a fait il y a un bouquin fondamental à lire qui s'appelle The Victorian Internet l'internet victorien qui montre à quel point extraordinaire le télégraphe a été une immense révolution et quand vous lisez l'histoire du télégraphe vous voyez exactement les mêmes bêtises racontées que sur internet c'est à dire que les hommes vont se parler qu'il n'y aura plus de guerre etc voilà alors le problème évidemment c'est que ce n'est pas encore compris par l'intégralité de nos décideurs politiques au moins ça je peux le prouver par la plupart par beaucoup de scientifiques qui sont restés très très matière en France et même ailleurs et puis l'enseignement je vous rappelle qu'à l'heure actuelle nous arrivons au bac en ayant passé exactement zéro seconde à faire de l'informatique ce qui n'est pas beaucoup alors que tout le monde va en faire tout le reste de sa vie donc ça bouge un peu la ministre a fait un discours très remarquable sur le sujet on est en train d'essayer de mettre de l'informatique dans les programmes mais ça ne se passe pas tout seul mais bon les systèmes ont leur inertie voilà merci applaudissements 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 et puis